Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur une leçon de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Une jeune femme va nous raconter une histoire, une histoire vraiment terrible, ça pourrait nous aider. Elle va nous raconter comment une femme qui se plaignait parce qu'elle n'avait pas d'enfant a reçu un enfant venant du diable. Mais, apparemment, cet enfant-là, c'était un serpent sérieux. Je vais vous raconter une histoire, c'est à propos des plaintes en fait, des gens qui aiment se plaindre. Franchement, dans la vie, quand on se plaint, tout le monde nous écoute. Dieu nous écoute, le diable nous écoute, les esprits nous écoutent. N'importe qui peut avoir la bonté de vous aider, mais ce ne sont pas tous les ailes qui sont nécessaires et qui finiront par avoir de bonnes conséquences. Donc voilà, mon histoire, c'est dans le village de ma mère, il y a une femme qui avait son mari. Son mari l'aimait beaucoup. Son mari l'aimait beaucoup. Et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant en fait. Jusqu'à ce que son mari a pris une deuxième femme, une troisième femme. Tout le monde faisait des enfants sauf elle. Elle avait la bûche d'alors d'aller dans une petite rivière, on m'a coquée là-bas, qui avait un grand arbre, sous un grand arbre, il y avait une petite rivière là où les gens allaient laver les habits. Chaque fois qu'elle allait là-bas, elle ne faisait que pleurer. Si elle partait pour laver les habits, elle laisse les habits, elle parle, elle commence à pleurer. Elle se plaint que pourquoi je n'ai pas d'enfant, pourquoi je n'ai pas d'enfant, Seigneur, pourquoi je ne me donne pas les enfants, qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai une femme maudite et tout. Chaque jour, chaque temps, chaque moment, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc un jour, ses pleurs ont fini par donner, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle était déjà dans la quarantaine et elle a accouché d'un beau petit garçon. Bon, tout le monde était content, c'était un enfant miracle parce qu'on ne savait pas qu'elle pouvait encore donner d'enfant et tout. Mais le problème avec le bébé en question était que déjà elle a jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne se mettait pas debout, il ne marchait pas, il ne faisait que ramper. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne marche pas, il est toujours couché, que ramper. Ah ! 8 ans, l'enfant ne fait que ramper et il est tombé gravement malade. Il l'a fait tomber comme un malade, on l'a mené à l'hôpital par rapport à ce qu'on n'allait pas. Et on a amené l'enfant chez un marabout. Quand le marabout au village, on ne dit pas les marabouts, on dit les guérisseurs. Donc quand le guérisseur a pris l'enfant, il a crié. Et puis il a pris l'enfant. Il a mis dans un tonneau, il a pris un tonneau, les tonneaux viennent de l'avoir. Il a mis de l'eau, il a mis les médicaments dedans, il a mis beaucoup de choses dedans. Et puis il a dit aux gens de tenir la mère fort parce qu'il va mettre l'enfant dans l'eau là. Et puis il va fermer pendant 3 jours. Vous imaginez une mère, vous dites que vous allez prendre son enfant, mettre dans un tonneau plein d'eau. Vous allez fermer ça pendant 3 jours. Pour elle, c'est tout simplement tuer l'enfant. On a appelé le village, on a appelé son mari, il lui a dit que c'est ce qu'il doit faire. Donc ils ont décidé de l'écouter. On a mis l'enfant pendant 3 jours, la mère était là-bas, elle ne bougeait pas, elle pleurait, elle est à côté du tonneau. Pour voir si son enfant va bouger ou quoi, elle pleurait, elle se disait que son enfant est mort. Le troisième jour, tout le monde était là parce que tout le visage était déjà allé à tout que A. Et lui, il se disait que l'enfant est déjà mort. Donc c'est comme ça. Le troisième jour, ils ont tiré le tonneau, ils ont mis le tonneau là à côté du fleuve, à côté du fleuve en fait. Non, la rivière, plutôt à côté de la rivière. Et ils ont dit à tout le monde de bien regarder ce qui va sortir du tonneau. Quand ils ont versé le tonneau, déjà pour dire, déjà pendant ces 3 jours, tout le monde était à côté du tonneau. Donc il n'y a personne pour ouvrir le tonneau. Tout le monde, donc c'est que si quelqu'un voulait faire quelque chose, tout le monde devait être. La personne a laissé le tonneau, ne serait-ce qu'une seconde. Tout le monde avait les yeux rêvés, les oreilles rêvées, au cas où l'enfant bouge ou quelque chose du chan. Donc ils ont versé, ce sont les villageois même qui ont poussé le tonneau. Quand ils ont poussé le tonneau, un gros serpent est sorti du tonneau. C'est là que la mort commence à créer mon enfant, mon enfant. Et le marbre lui explique que ça que tu vas partir, c'est ce qui est ton enfant, le serpent qui part, c'est ton enfant. Que tu allais te plaindre sous un arbre, quelque part. Sur ce tableau, il avait un grand serpent. Qui a écouté tellement tes plaintes, qu'il a décidé de t'aider en te donner un enfant. Donc il t'a donné un enfant. Mais tant donné que c'est un serpent, il ne peut pas marcher. Donc c'est la raison pour laquelle ton enfant n'avait pas marché, parce qu'il était un serpent. Donc maintenant, il est temps pour lui de retourner dans la nature. Donc la morale de ça, c'est que les plaintes, on se plaint pour tous sur cette terre. Mais trop de plaintes, ce n'est pas bien. Le diable aussi, de fois il veut aider. De fois le diable t'aide. C'est vrai qu'il t'aide avec ses conséquences, avec ses idées. Mais quand le diable, la plupart des gens qu'on tente, ce sont les gens qui ont besoin d'être tentés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont sincèrement pas besoin d'être tentés dans la vie. Il y a certaines personnes, le diable lui-même, il sait que lui-même, s'il n'a pas mangé, quoi, je lui-même, ça ne va pas marcher. Mais il y a certaines personnes que le diable ne les regarde même pas. Mais il s'appelle tellement le diable qu'il est obligé de venir. Donc c'est ça mon histoire. Incroyable. Mais ouais, l'histoire que nous allons écouter maintenant, vraiment, c'est terrible. C'est parti. Je vais raconter l'histoire des deux sœurs. Deux sœurs qui ne s'entendaient pas. Elles ne s'entendaient jamais depuis leur bas âge jusqu'à l'âge adulte. Les deux ne s'entendaient jamais. La grande sœur, stérile, ne faisait pas d'enfants. La petite sœur avait les enfants. Mais elle se moquait de cette dernière. Elle se moquait beaucoup de sa grande sœur. Publiquement, je vous jure, DMG. Elle se moquait beaucoup de sa sœur. Tu es une sorcière. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas finir seule. Tu es une sorcière. Tu n'as pas d'enfant. La grande sœur a décidé d'adopter un enfant, une fille. Elle a adopté un enfant de deux ans. Elle a élevé l'enfant. La fille est devenue grande. Mais elle ne s'entendait jamais chez sa sœur. Même si sa sœur est malade, même s'il y a quoi, elle n'a jamais mis pied chez sa grande sœur. En fait, elle ne s'entendait avec personne. Et les gens de dehors, et les gens de la maison, elle n'aimait personne, DMG. Cette femme n'a n'aimait personne. Je vous dis. Quelques années plus tard, en 2015, la grande sœur est tombée malade, vraiment gravement malade. Elle n'a pas mis pied. Elle n'est pas venue. Elle est hospitalisée. Après l'hôpital, ça n'allait pas. On l'a fait sortir. Elle est revenue à la maison. Ça n'allait pas. Et elle est décédée. Sa fille était la seule sur son chevet, avec les frères de la famille, certaines sœurs aussi de la famille. Le jour de l'enterrement, le jour de DMG, le jour même de l'enterrement, après l'enterrement, elle arrive, la petite sœur arrive. Elle appelle la fille adoptive de sa grande sœur. Elle dit, « Deux-moi les clés. La chambre de ma grande sœur, deux-moi les clés. » Les gens se regardaient. Les gens se regardaient. Les gens se regardaient. Les gens n'ont rien dit. Elle a dit à l'enfant, « En tout cas, tu sais que tu n'es pas de cette famille, non ? » « Tu n'es pas d'ici. Fais tes bagages, tu pars. » Parce que la seule héritière, c'est moi. C'est moi sa seule héritière, c'est moi sa petite sœur. Donc, toutes ces choses m'appartiennent. Les gens ont dit, « Non, madame, ça ne se fait pas. » C'est sa fille devant la loi, c'est sa fille. Elle a adopté cet enfant, c'est son enfant. Pourquoi je m'en fous de votre loi ? Je m'en fous. C'est chez moi. C'est ma grande sœur, on a le même sang. « Fais tes choses, tu fous, aucun d'ici. » « Donne-moi les clés de sa chambre. » Elle a pris les clés de la chambre de sa grande sœur. Elle a ouvert la porte. Les gens étaient assis au salon, c'était le jour. Après l'enterrement, les gens mangeaient. Après l'enterrement, on fait souvent un repas. Les gens ont mangé pendant le repas. Elle est rentrée dans la chambre de sa sœur. Elle s'est couchée sur le lit de sa grande sœur. Elle a éclaté un rire. Elle a commencé à rire. Les gens l'entendaient. Les gens du salon, au couloir, partout. Elle a dit, « Oui, tu es décédée, tu es partie. » « Tu restes avec tout. » « Je suis là sur ton lit. » « Je veux porter tes habits. » « Je veux m'accaparer de toutes tes choses. » « Qu'est-ce que tu pourrais me faire ? » « C'est fini. » Elle a ri, elle a ri, elle a ri. Après, elle a cessé. Après un temps, on entend un bruit dans la chambre. Et après le bruit, c'est les cris. Et quand elle a crié, elle est sortie en courant. En courant, elle a traversé tout le monde au salon en flèche. Elle est sortie à la cour, elle s'est enroulée, enroulée, en criant, enroulée. Les femmes ne se sont pas levées. Je vous dis, les femmes ne se sont pas levées. Elles ont légué. Tu as vu. Il n'y a que les hommes qui sont partis la soulever au sol où elle était. On l'a ramenée. Je vous jure, le visage était déformé. Elle avait les traits de cinq doigts à la joue jusqu'au cou. Je vous jure, là. Et il a crié, et il a crié. Ça n'allait pas. On a fait appel à son premier fils de venir chercher sa mère. Il est venu. Il a pris sa mère, il a mené la mère à l'hôpital. Là-bas, on les a transcrit les anti-inflammatoires, les anti-dôleurs. Ils sont revenus à la maison, mais ça n'allait pas. Deux jours, trois jours, ça s'infectait. Ça n'allait pas. Après, les parents ont dit non, amènent-la à l'église Saint-Michel. Pour les Gabonais qui savent, l'église Saint-Michel, on l'a amenée là-bas. On a commencé à faire des prières, des prières, des prières, mais je vous jure, ça s'infectait. Elle ne parlait plus. Elle avait perdu l'usage de la parole. Elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus. Ça n'allait pas. Elle ne dormait plus la nuit. Après deux semaines, parce que la grande sœur, on l'avait enterrée, j'ai dit. Après la deuxième, la deuxième semaine, j'ai dit, je vous jure, DMG. Elle est aussi décédée. Elle est décédée. les gens ont dit, voilà. Ta grande sœur l'essaye. Au lieu de pleurer, même de faire semblant de pleurer ta grande sœur, tu te réjus de son malheur et tu mets son enfant dehors. Et après le décès, la petite est revenue chez elle. Les gens ont dit, non, elle vient, c'est chez toi. Personne ne peut te mettre dehors. C'est ta mère. C'est elle qui t'a élevée. Tu ne connais personne d'autre. En fait, pour moi, la morale de l'histoire, la morale de l'histoire, c'est quoi ? La morale de l'histoire, dans la vie, ne défiait jamais un mort. Il ne défiait jamais un mort. On dit souvent, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils sont partout. Ils sont autour de nous. Donc, ne parler même jamais en mal des morts, ce n'est pas bien. C'est un passage pour tous. Nous allons tous partir un jour ou un autre. Ne parler jamais du mal des morts. Elle a été très méchante dans sa vie parce qu'elle ne s'entendait avec personne. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait personne, même sa propre soeur, même la famille, personne, même les voisins. Et quand elle est décidée, je vous jure, les gens ne sont pas venus. Il y a eu seulement quelques membres de la famille, l'entourage, même les voisins, personne ne l'a mis pied parce qu'elle était insupportable. Elle passait tout son temps à insulter les gens. Et aujourd'hui, elle est partie. Elle a laissé tout ça là. Bon, une journée, elle a été partagée. C'est l'histoire que j'ai vue. Et cette histoire, j'aimerais que les parents écoutent ça très bien et essayent de suivre ce conseil. J'ai fait l'enténat au Cameroun, je suis Camerounaise. Et là-bas, j'ai perdu une personne très importante pour moi. C'était, on peut dire, ma seule amie parce que je suis quelqu'un de de Casanière. On peut dire, on peut dire, on peut compter mes amies au bout du bout du doigt. En arrivant à l'enténat, c'était une fille qui était rebelle. Tu sentais avec le tatouillage, les blessés, c'était une fille que ses parents l'ont amenée là-bas pour sa petite huitesse. Mais elle et moi, on a vécu en tête d'abord très, 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 très proche. On rentrait en pâté, on rentrait de l'école. Ensemble, quand l'école finissait, on rentrait ensemble, on revenait ensemble, etc. La fille et moi, nous avons vécu des scènes mystiques là-bas qui nous ont traumatisés. Je ne vais pas raconter, je ne suis pas encore prête à raconter des scènes mystiques parce que, disons que je n'ai pas encore la force. Ça fait depuis huit ans que ça s'est passé, mais je n'ai pas encore le courage là de dire ça au devoir et surtout devant plusieurs personnes parce que la personne conciliée est toujours vivante et elle est là et je ne veux pas qu'elle me retrouve. Cette amie à moi, après cette scène bizarre qu'on a vécu, elle est venue très croyante et croyait beaucoup en Dieu maintenant. On racontait nos parents, nos parents ne nous croyaient jamais. C'était tout ma maman, c'était mon deuxième maintenance, il y a peut-être quatre ans l'inténage. Je me disais à un moment les histoires que je vivais là-bas, mes maman ne croyait pas, elle a bossé du bas, j'étais très triste parce que je montais pour quitter l'école. la fille et moi, comme à l'inténage, c'est que quand tu n'as pas peut-être que payé un certain... C'est pas comment on dit ça, une histoire en anglais, en français, mais quand tu n'as pas payé une certaine somme, soit peut-être des livres, des exposés, souvent, on te renvoie et normalement là, on s'est renvoyé parce qu'il y avait le... on composait le BPC. Il y avait le coût de la période qu'on doit rester pour composer le BPC qu'on n'avait pas payé et nous sommes rentrés ensemble mais avant de rentrer, on a à la boîte tourné parce que ma maman, c'est quelqu'une que sait qu'elle me voit rentrer aujourd'hui à cause de tels trucs, elle est capable de me refuser de me faire rentrer à l'éternat le même jour et moi, je voulais pas ça. C'était un ventredi, je voulais comment ce qu'on en a tourné pour que j'arrive à doit là peut-être ou même 20h, normalement, il ne peut pas me le faire rentrer à l'école la nuit. je suis rentrée dimanche à l'école la fille n'était pas là elle vient deux semaines après elle était triste elle était très triste et elle m'a demandé elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer mais son papa a insisté à cause de la pension comme elle était là-bas c'est comme un million cinq cents l'année c'était ça mais la fille elle savait qu'elle vivait mourir le jour de sa mort elle et moi on avait les problèmes on ne se parlait pas et j'ai changé de dotoir suite à l'événement mystique qu'elle et moi on a vécu elle m'a dit à ma maman comme il change de dotoir parce que j'étais dans le dotoir on en a vu les roues mystiques et moi je ne pouvais plus rester là-bas on m'a changé le dotoir on m'a dit le dotoir vois-y le jeu de sa mort on était dans la même table de base pour manger mais le jeu-là il ne parlait pas alors on devait causer après elle m'a dit qu'on va causer pour qu'on s'arrange elle est rentrée au dotoir elle a ouvert sa cure elle a retiré les choses elle a partagé la dent elle a tiré au voisin de son lit comme si elle savait qu'elle devait le moment elle a pour enlever la douleur la patagerie les gâteaux la sardine le jus tout ça elle se laver elle s'est mis en soutien avec les soins sa bière c'est pas qu'on a créé qu'on l'étouffe qu'il n'arrive plus à respirer c'est pour ça qu'un élève coup allait appeler l'infini de l'école de l'école il a fini un coup aussi elle vient elle le voit conducer elle prend la crée comme d'habitude on met dans sa gorge pour qu'elle n'envale pas sa langue je me dis alors la porte alors il passe devant mon dotoir et comme elle et moi on avait l'habitude de demander ce moment quand on est malade pour sortir comme quand il y avait un hôpital et quand on est malade on demande d'aller là-bas faire tes examens on n'est même pas en fait ça je sais que tu sois au moins que tu restes sur moi c'est la vraie l'épu de l'hôpital on ne parle pas de l'éternat alors qu'elle est on est passée elle me suis dit dans mon coeur alors qu'elle a encore réussi elle va sortir la voie chanceuse sans savoir que ma copine partait elle m'ouvrait elle a pissé sur le dos de l'insigneur elle est venue en arrivant au centre de l'école elle lui est déposée et un professeur vola la revêt lui est giflé elle s'est rélevé elle a fait une grande inspiration elle est tombée elle est morte quelques temps après son contrôle ça a changé elle est devenu adulé tout ça pendant le deuil l'école n'a pas dit que la fille est morte mystiquement ils ont dit partout que la fille est morte d'ABC la fille n'est pas morte d'ABC pendant le deuil l'école a refusé que nous les francophones ceux de Douala ses copines pour parler au français pas un taux deuil parce qu'il n'oublie pas qu'on explique la vraie version aux parents comme ça quand on allait enterrer ma porte tout ça quelques temps après moi j'étais vraiment touchée quelques temps après je fais un rêve je fais un rêve dans le rêve je suis dans un marché et dans ce marché je sais pas je lui vois elle voit les oranges je regarde bien je me dis mais ce n'est pas telle signe après quand j'ai dit j'écris j'écris son nom pour que elle me voit se tourner m'explique ce qu'elle fait dans ce marché c'est très bien que je sais qu'elle est mode je sais qu'elle est mode j'ai vu son corps tomber j'ai vu qu'elle était mode mais elle marche rapidement je le suis elle marche je le suis elle marche je le suis elle manque dans une barrière noire grande barrière je sais que la barrière est à une hauteur très haute tu ne peux pas voir à travers même si tu ne peux pas escalader tu ne peux rien faire la barrière se débarrer que il y a un petit portail par les fenêtres où le gardien il a ouvert il m'a dit tu cherches qui il a dit je cherchais telle elle vient à peine d'entrer avec les oranges je veux causer avec elle il me dit que pour causer avec elle je dois il doit donner mon bras on doit me couper le bras pour que j'ai pu causer avec elle c'est là où je me suis réveillée je me suis réveillée et grâce à dieu après quand j'ai fait du rêve là quelques temps après on est bien rentré on est bien rentré à la maison j'ai dit à maman ce qu'il s'est passé maman 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 qu'en s'en suivant des vidéos chatons que je me dis je suis mais je suis paix soit cédé que ma copine a été vendue parce que ce rêve là n'était pas ne va pas l'air d'un reste est un truc comme si je vivais la chose comme si je vivais la chambre je lui ai vu et m'a vu mais la fuite alors j'espère que cette histoire va te comprendre aux parents que quand ton enfant te dit je n'aime pas telle place ou telle personne tu écoutes c'est vrai nous sommes études études mais il y a des situations son père est pour être vivant si son père à cause de 1,5 millions qu'il a payé à l'école s'il avait écouté sa fille n'est pas s'il n'avait pas peut-être dit non elle fait des caprices elle devait être là aujourd'hui elle devait être là aujourd'hui la minute d'heure à même parce que 26 ans alors chers parents écoutons nos enfants voilà ça c'est une expérience que j'ai vécu ici en europe j'avais loué une maison elle était la maison était quasi neuve donc je n'ai pas fait tout le cérémonial et tout ça là dans la maison j'étais très pressé de rentrer dans cette maison alors donc du coup je prends la maison et j'emménage tout de suite et la première nuit tout se passe très bien mais la maison était très belle nickel et tout ça là avec trois chambres mais vraiment elle était trop nickel avec mes enfants on était vraiment bien dedans quoi et bien emménagé deuxième nuit je commence à m'habituer à la maison bon la deuxième nuit quand on est une nouvelle maison comme ça on a comment dire on s'imprègne de la maison et comme j'étais cette j'étais euphorique parce que cette maison je l'avais eu comme ça et sur il fallait absolument que je trouve une nouvelle maison j'étais j'avais changé de région j'étais un nouveau boulot une nouvelle maison donc j'ai pas fait attention donc la deuxième nuit c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc deux nuits trois nuits et toujours le même malaise et là je décide vraiment de me mettre à prier pour pour recommander la maison et tout donc je prie et je suis dans ma chambre je commence à prier au moment où j'ai fini la prière je sens vraiment qu'il y a un truc qui qui va pas donc j'avais une très très grande chambre et pendant pendant la prière j'avais l'impression qu'il y avait une personne assise au qui me regardait j'ouvre les yeux je je dis tiens je je ressens pas vraiment quelque chose de mauvais de maléfique dans cette maison et pourtant tout va bien mais c'est quoi ce que cette chose que je que j'ai ressenti je n'en parle pas d'abord et puis bon il se passe une semaine deux semaines puis un jour ce jour-là j'oublie de prier et je je me couche vraiment parce que je rentre tard du travail le temps de donner à manger aux enfants je et voilà je vais me coucher moi je suis épuisé je fais juste une petite prière mais vraiment pas comme d'habitude je prie vraiment et je fais une petite prière je me couche et au beau milieu de la nuit je sens une lourdeur pas vraiment une paralysie du sommeil mais une espèce de de chape de plomb là qui me prend comme ça et puis c'est comme si j'étais endormie sans être endormie donc j'avais je sais comme si j'avais les yeux ouverts et je vois au pied de mon lit un canapé disons un rock rocking chair genre de fauteuil qui se balance là que les vieux aiment voilà s'asseoir dessus et se balancer et il y avait ce fauteuil là au pied de mon lit mais un peu plus un peu plus éloigné de mon lit dans un petit coin comme la chambre était très très grande donc et j'ouvre les yeux en fait je regarde j'étais mais moi j'ai jamais placé un fauteuil dans un dans ma chambre c'est quoi ce fauteuil et au moment où tout cela se dissipe je me rends compte qu'en fait c'était c'était juste une vision comme ça et donc que le lendemain j'ai décidé d'appeler la propriétaire de la maison donc je l'appelle je pose la question parce qu'elle m'avait dit que bon vu que la maison était neuve que je me suis dit il n'y a jamais eu de locataire donc je me prends pas la tête de faire voilà de bénir la maison et tout et je lui pose la question je dis écoutez la maison vous l'avez construite est ce que vous avez habité la maison elle m'a dit que non je dis mais attendez il ya quand même que quelqu'un qui a loué la maison avant moi quoi il dit oui bien sûr mais c'était pas longtemps c'était un couple âgés qui sont ils sont restés maxi trois mois et le monsieur il s'était le la dame la dame se trouve mais maintenant en maison de retraite je lui ai dit madame et rassurez-moi le le mari n'est pas mort dans la maison mais dit oui effectivement je sais pas là dans la grande chambre je dis mais la chambre je dors mais dit oui bien sûr le monsieur il est décédé et je lui pose la question si si le monsieur avait une espèce de chaise à balancelle la rocking chair mais dit oui bien sûr dans la chambre et il s'asseyait souvent là il se balançait voilà il était c'était un monsieur très âgé malade et il était toujours assis là ce qu'on est dans un coin de la chambre et c'est là que j'ai compris qu'en fait le monsieur il était mort depuis mais bon sa présence était toujours dans la chambre donc je m'explique ça elle me dit pourquoi j'ai dit non rien rien elle me dit mais dites moi s'il ya un problème je dis ben effectivement il ya un problème parce que la dernière fois et surtout j'avais j'avais un peu honte je me suis dit elle va me prendre pour qui avait encore dit encore les africains avec leurs leurs trucs bon et là je me jette quand même à l'eau je lui ai écouté moi je au début je ne faisais pas attention mais là je me rends compte que quand je dors il ya quelqu'un qui est assis qui me regarde dormir elle m'a dit bah alors là je sais pas comment faire pour vous aider quoi je dis bon écoutez je vais me débrouiller donc le lendemain je vais acheter je me renseigne un petit peu donc je vais chercher de l'encens je suis allé chercher de l'encens qui s'appelle qu'on appelle au liban donc c'est ce qu'on m'avait conseillé j'ai pris un bouquet de j'ai oublié le nom de la plante donc j'ai pris ce bouquet là et donc j'ai brûlé de l'encens en brûlant de l'encens j'ai commencé j'ai pris les enfants je les ai laissés chez la voisine je demandais la voisine de me garder les enfants je dis bon maintenant je suis seule avec toi dans la maison ce que tu vas faire je m'adressais à cette personne là qui était décédé je sais pas si c'était un fantôme ou je sais pas mais je m'adressais à cette personne j'ai dit écoute on m'a dit que ton tu es décédé ici on m'a dit que ta femme maintenant se trouve dans une maison de retraite et je lui ai donné le nom de la maison de retraite maintenant au jour d'aujourd'hui c'est moi qui loue cette maison c'est moi qui paye cette maison donc la maison elle est maintenant à moi donc tu n'as rien à faire ici si tu veux aller voir ta femme tu crois que ta femme va venir te retrouver elle ne reviendra pas elle est dans elle est dans une dans un ehpad donc ce que tu vas faire c'est de prendre ton rocking chair toi-même et pour partir gentiment de cette maison je sais que tu ne me veux pas du mal mais je veux que tu partes de chez moi donc c'est comme ça que j'ai fini de brûler le bouquet qu'on m'avait donné je l'avais commandé et voilà et l'encens donc j'ai passé l'encens dans toute la maison j'ai ouvert grandement la porte quand je parlais je parlais pas avec virulence je parlais avec gentillesse je dis bon maintenant tu sors de ma maison j'ai ouvert toutes les portes parce qu'il y avait trois portes de la maison était grande j'ai ouvert les fenêtres les portes et les machins j'ai dit maintenant je sais pas de quel côté tu vas sortir mais tu vas sortir de cette maison donc quand j'ai fini de faire tout cela je suis sortie de je suis sortie de la maison aussi et j'ai refermé la porte derrière moi je suis partie retrouver la voisine avec mes enfants je suis restée un moment puis après je suis revenu mais j'étais pas très rassuré donc quand je suis revenu j'ai d'abord demandé aux enfants s'ils avaient si c'était bien dans cette maison dire maman ça se passe super bien alors j'ai demandé s'ils avaient des cauchemars et ils m'ont dit non et donc du coup après après que j'ai fini d'encenser la maison nettoyer la maison prier ce j'ai recommencé à dormir dans cette maison comme un bébé ouais c'est pour rejoindre en fait c'est pour toutes ces personnes qui disent qu'avant de quand on s'installe dans une maison on ne sait pas les entités qui ont habité cette maison des personnes qui ont habité cette maison c'est toujours même si la maison elle est neuve on ne sait pas sur quel terrain a été aussi bâti la maison donc il faut toujours prier quand on rentre dans une maison c'est vrai c'était en 2005 ou 2008 comme ça je pense à cette époque là il partait piégé des pigeons dans les écoles pour pas dans les écoles dans une école de la place ici au gabon je pense que cette école c'était oloumi au lycée d'oloumi et je pense qu'à côté il y avait des cimetières je pense oui cimetières du plein liger là donc du coup un jour et partait la nuit vers les 20 heures 23 heures je sais pas trop il partait et puis il partait d'habitude il partait il partait il partait il prenait des pigeons il piégeait des pigeons pour aller vendre le lendemain je sais pas qui pour les fonds le lendemain et ensuite un jour ils partent dans l'école en question la nuit et pas dans l'école en question la nuit ils ont comme ça à chercher des pigeons dans les salles de classe la nuit dans les salles de classe mais sans vous dire sans vous rappeler que au lycée au lycée d'oloumi en question à côté bon pas à côté quelques mètres quelques mètres après ou avant je sais pas trop il a les cimetières il ya un cimetière à côté mais c'est vraiment que c'est quand même une bonne petite distance donc un jour il il était dans une salle de classe et d'autres gars d'autres d'autres frères il était vraiment petit vers les 14 ans comme ça notre frère de lui il était dans une autre salle en train de chercher des pigeons dans les plafonds du lycée bon j'ai mes frissons mon dieu quand il me raconte l'histoire je suis carrément terrifié maintenant il voit il voit je sais pas je sais pas comment dire un être bizarre il voit une être bizarre je sais pas qu'ils quels français font ployer mais ce truc ici au gabon on l'appelle le city donc il a vu un truc de l'escalier puisque l'huile est à l'étage il voyait un truc à l'escalier il marchait donc c'était un petit truc un nez le nez la même il est grand un petit truc il était horrible il ne ressemblait à rien que à un truc bizarre un truc vraiment bizarre et il avait une petite canne et rouleau ironia je sais pas si vous voulez ça comme ça comme ça et il boitait il avait un long pied un petit pied et boitait il montait l'escalier et un moment il sait il est resté hypnotisé il est resté mobilisé je sais pas s'il faut dire ça comme ça en fait il n'arrivait pas à bouger il voulait fuir il avait peur il n'arrivait pas à bouger il ne pouvait même pas interpeller les gars d'à côté que venez voir ce qui se passe les autres ils étaient en train de chercher des pigeons et lui était là à l'étage et le petit truc en question c'est qu'il en question était à l'escalier il montait en boitant en rognant il est vraiment bizarre il avait des choses bizarres encore donc aussitôt quand il monte il se met au centre de l'escalier du haut de l'étage et le centre d'escalier du bas donc il ya une petite petite marche là à part l'escalier il était là il a fixé mon ami en question il a fixé il a tourné la tête il a retourné la tête je sais pas comment il faut dire ça comme dans les films les petits monstres là il a tourné il a regardé il a fixé droit dans les yeux j'ai même effrayant je parle où il a fixé droit dans les yeux et mon ami n'arrivait pas bouger il n'arrivait pas à bouger il est resté là debout dans la nuit 23h minuit donc du moment où il monte il monte il monte il marche vraiment doucement après mon ami il a complètement retrouvé la forme on vous dit dmg il a pris ses pieds il a pris son corps il a pris une autre direction puisque aux extrémités du lycée il ya des escaliers à côté des deux côtés du bâtiment il ya des escaliers donc il a pris l'autre sens d'autre côté du des escaliers il a fui il a pris une course la une course qui n'a pas de nom il n'a même pas interpellé les autres il a crié et les autres derrière ont vu les ont vu le petit truc là petit monstre là et le jeune les jeunes en question il a crié au merde les tous ont fui ils ont couru mon ami là il a couru du lycée de lumi là jusqu'à droite jusqu'à droite je pense qu'à la 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 jusqu'à la la du lycée jusqu'à la la même pas d'arrêt il ne sait pas ce que les gens du derrière les amis qu'il a laissé derrière la commise ont fait il ne sait pas les pigeons qu'il avait pris or les oiseaux je sais pas quoi il a laissé les babouches il a laissé il a démarré il ne sait pas ce que les gens mais c'est que les ses amis sont restés à fait c'est fou ils ont secours ils ont poursuivi ils ont suivi ils ont suivi on a mis en question il a couru jusqu'à la maison façon intense pour l'air passé transfert là jusqu'aujourd'hui il a dit plus jamais pour ça c'était temps depuis son enfance dans le depuis le jour qu'il a vu ça il n'allait plus jamais moi je les mettrais les pieds là bas donc c'est pour dire que même dans les lycées là dans les établissements dans les sociétés il y a des choses qui se passent là bas voilà pourquoi quand tu prends tu te lèves le matin lui tu donnes à grâce de te lever le matin lève toi tranquillement tu fais ta prière qu'il sanctifie ta journée qui t'éloigne de tout danger afin que où tu fraîchiras tes pieds tu ne croises aucun mal que même si qu'il y a le mal à côté tu fonces tu ne vois rien lui fait en sorte que tu ne vois pas imaginer un peu comment ça s'est passé cette nuit là imaginer le lendemain matin quand les élèves en tant qu'en salle de classe est ce qu'ils pouvaient s'imaginer que il y avait des enfants qui cherchent les pigeons tranquillement pour eux ils ont trouvé un être bizarre et un monstre je sais pas combien il faut appeler ça quoi parce que ici nous ici au gabon on les appelle ici qui ils sont des petits trucs comme ça là il sortait forcément des cimetières parce qu'il ya des cimetières à côté donc vraiment que dieu nous garde que de nous j'ai pas vraiment capté bon il y avait aussi une deuxième histoire il y avait aussi un jour il rentrait puisqu'il travaillait dans une boîte de nuit il travaillait dans une boîte de nuit il était barman il est sorti il est rentré à la maison et quand il rentre à la maison il fallait qu'il descend du taxi pour marcher pour arriver à la maison une bonne petite distance puisque les taxis man n'arrivait pas là bas donc quand ils marchent ils marchent ils marchent ils marchent ils marchent ils voient un homme dans le noir forcément c'était vers les trois heures quatre il voit un homme il passe et dit bonsoir l'homme à lui répond bonsoir il fonce quand il se retourne quand il se retourne le bon monsieur n'est plus là le bon monsieur n'est plus là la course qui t'a donné l'air parce que lui aime bien les courses depuis son enfance il aime bien courir la course qui t'a donné l'air jusqu'à la maison c'est vous dit qu'il ya des choses qui se passent la nuit il ya des choses qui se passent la nuit que nous on dort tranquillement paisiblement enfin nous prions donc il ya des choses qui se passent la nuit donc les enfants des riches croire moi je peux dire ça je peux dire ça parce que moi je crois pas que les enfants des hautes placés là et pour avoir la source et les ressources les rives est vrai moi je savais donc j'ai vécu ça donc c'est c'est quoi l'histoire moi déjà je suis rendu dans une foyer qui fait notre famille c'était bien 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 placé mais on n'avait pas la possibilité de faire du voyage et tout on vivait chez nous avec mes parents mes soeurs mes frères mes cousins tout on était là mais il y avait tu vois vous vous êtes bien vous manquez rien mais mais on n'était pas les richesses on était normal et maintenant il y avait une de nos soeurs la ma soeur elle était belle elle s'est mariée la première fois c'est pas abouti après elle s'est mariée la dernière fois et là son mari c'est 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 un canal qui était haut placé là il avait vraiment l'argent et du coup ma soeur elle travaillait aussi avec le messier parce que ma soeur quand elle a acquitté son premier mariage elle cherchait le travail et du coup elle était partie dans une entreprise donc elle a vu le messier les messieurs m'ont amoureuse de l après ils sont mariés tous après ils travaillent ensemble donc le messier lui a mis son secrétaire c'était bien après les mariages elle a fait deux enfants et du coup un jour les elle est venu chez nous la vie à notre papa que non je veux que mes deux soeurs viennent rester chez moi et du coup on est parti c'était bien les messieurs avait aussi son mariage c'était pas petit il avait les enfants donc je compte pas je suis je compte pas le nombre des enfants c'était bien bien et là ça s'est passé bien tout la vie c'était waouh et un jour là le soir parce que ma soeur là avec son son mari il discute à tout le monde il y avait toujours de petits discuter pour tient compréhension et tout la maison c'était était chaud mais en fait non ça ne nous regardait pas parce que leurs problèmes et tout à l'époque là moi j'avais 16 ans et le messier avait des garçons de notre âge un avait 18 ans et l'autre 15 ans et des garçons donc je compte pas les autres enfants et on dormait dans une grande chambre c'était une grande chambre il y avait des lits sur 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 poser donc moi je dormais avec ma soeur et les deux garçons dormaient à l'air côté et ils étaient en face de nous mais non on a dormi on l'a bien prié la nuit et on est parti dormi et la nuit je suis entrée les rêver je vis le garçon je vais surnommé les garçons à patrick patrick donc patrick dormait en bas et son grand frère dormi en haut et quand dormi et dans mon sommet je vis que je vis à patrick en train de parler parler avec quelqu'un parler non non laisse moi je pars pas mais aujourd'hui je pars pas parce qu'il y a un barrage là qui me qui me barre il ya du feu moi je peux pas partir et la personne disait non faut on part parce qu'il ya des gens qui sont dehors il nous attend il faut qu'on parle aujourd'hui tu peux pas rester là il faut qu'on parle mais non moins de mon sommet je défaut que je me relève pour voir si patrick cause avec qui et quand je me battais pour se réveiller j'étais tétanisé et je fais l'effort je suis je fais l'effort de se réveiller là toujours dans mon sommeil et quand je regarde en face de moi je vis patrick debout et je vis une dame très 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 belle de mg la dame sortait dans le mire c'est comme l'esprit non la dame est sorti dans le mire commence à discuter vraiment non non on font pas faut qu'on parte faut qu'on parle lui il disait que non je peux pas partir je peux pas partir parce qu'il ya le feu là moi je peux pas partir aujourd'hui alors tout seul si c'est comme ça je me laisse les temps je fais mais les évocations pour que je me libère pour que je pars madame la dame disait que non 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 je t'attends ici et quand je dis j'ai écouté que non je dois faire les évocations mais non je me dis non là il faut que je je mets je réveille je me battais pour se réveiller je n'arrivais je n'arrivais pas j'étais tétanisé jurent tellement la dame a dit qu'on regarde regarde il y a quelqu'un qui nous regarde maintenant la dame m'a regardé vraiment avec une regarde très furieux et moi j'avais pas peur je regardais la dame mais non madame venait chez vers moi pour m'attraper et jaune et pardon et patrick patrick aussi venait pour m'attraper et du coup moi je commençais à dire non puissant de jeu si on en puissant de jeu si on note donc je disais vraiment très fort et mais non la dame venait vraiment avec force du coup j'avais je dis non là il faut que je me réveille j'ai crié au nom de jésus là c'était fort dmg et quand je suis réveillé je dis faut que je sors ici parce que c'était fort c'était la réalité et j'ai dit moi j'ai dormi en haut j'ai descendu j'ai même pas un marché sur l'escalier du lit j'ai descendu j'ai tremblé dame j'ai et je regarde en face de moi je vois patrick debout qui me regarde j'avais tellement peur demande moi quoi quand je me regardais j'étais tout mouillé c'est comme si on vient me tromper dans la salle de bain là j'ai j'ai tremblé je suis sorti dans notre chambre je voyais même pas il y avait la chambre il y avait il y avait quatre portes comme avant d'entrer dans notre chambre la toilette la chambre le petit et tout la douche le quoi le plat portail de du couloir donc je savais pas comment je me suis réveillée s'est rétouffée dans la porte de ma sœur j'ai toqué c'est comme s'il y avait les policiers derrière qui m'est suivi ils sont réveillés sur certains quand ils sont ils ont réouvré la porte j'étais tout mouillé et ma sœur me disait qu'est-ce qu'il y a j'ai dit non là ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ma sœur m'a dit même elle m'a pris on est arrivé à la chambre pendant ce salon elle m'a dit qu'est-ce qu'il ya je dis je parle pas avant de parler faut que tout le monde puisse se réveiller qui viennent ici ma sœur a réveillé tout le monde parce que ma sœur c'est quelqu'un d'autoritaire elle a réveillé tout le monde on est ils sont venus là je vais expliquer comme je vous expliquer là et dmg j'ai oublié quelque chose patrick avait là les garçons là elle il avait un comportement bizarre donc ma sœur en fait toutes les enfants qu'on était là on était de sept sept enfants à la maison mais c'est lui qui prenait la tête à ma sœur donc après il s'est il s'y lavé pas pour laver c'est très difficile donc il était toujours là mais il était intelligent à l'école mais il était toujours là donc fainéant il faisait rien si tu veux tu dis là cette assiette même l'assiette et tout il sait même pas laver l'assiette et tout ce que je dis que tu lui arrangent ton lit dans lui c'est rien donc il était bizarre mais il a il avait un drap noir les draps là je t'ai dit dmg marcia peut prendre les draps là il met ça la poubelle mais la nuit là vous allez retrouver les draps dans sa chambre et une chose encore à l'âge des quinze ans patrick faisait le pipi dans le lit tous les jours lui il dépassait même pas un jour à l'âge des quinze ans tous les jours il faisait pipioli nous on comprenait pas on voit ça normal et tout ça va finir et tout et fait en fait mais ma sœur il était toujours derrière et puis quand il fait pipi comme ça il prend ses habits là il garde ça toute la chambre ça ça va ça y aura l'odeur pour qu'ils puissent même prendre il était sale dans la maison c'est lui qui était sale si tu veux on l'achète les habits je t'ai dit il va donner avec les amis là donc c'est toujours ça part toujours la poubelle et quand j'ai tout dit là j'ai tremblé et tout son père regarde regarde c'est là ma sœur qui a mené même la prière à la maison le papa il était je t'ai dit dans un état la critique et ma sœur lui a demandé est-ce que tout ce que tout ce que je vais sur mon nom élise donc tout ce que élise a dit c'est vrai et parce que ça dit oui c'est vrai à dmg faut voir des vues avec un sorcière à la maison à l'époque là mais un enfant des riches je t'ai dit il a dit c'est oui c'est tout ce qu'il a dit c'est lui c'est ça à ma sœur m'a dit un lien des monnaies la dame là c'était qui le nom de la dame c'était ma maman et au chaque jour les gosses on commence à parler des trucs comme sort on part et tout mais les jours là je n'arrivais pas parce qu'il ya une feu à la maison parce qu'il a dit que c'est élise qui m'intercale je puisse pas sortir c'est pour cela je n'arrivais pas ce que j'avais je voyais du feu dmg les trucs là j'étais dit ça enfin tourbillon de la maison c'était chaud et du coup on a pris le temps le caca à sa sorcellerie c'est pour lui et nous tous ont subi ont commencé à partir là c'est chez les prêtres et chaque jour après l'école à 17h là vous venez vous arranger vous changez tout manger après vous parlez tous les jours moi ça m'énerver pour la délivrance on est parti les prêtres exorcistes et là on est parti et tout et après ça pris trois quatre mois moi jeudi à ma sœur moi je reste pas ici parce qu'il y avait des choses qui s'est passé à la maison là la maison il y avait des souris il y avait il y avait dans les lavabos ça boucher dans les salles d'hébé ça boucher tu vois les machines c'est gâté et les machines c'est gâte aujourd'hui on achète des mères donc tous les jours il y avait des trucs ma sœur et son mari il y avait toujours le carrel et les garçons a dit c'est moi qui fait que vous puissiez discuter à chaque fois et tout donc dieu j'ai mangé dans ma sœur mais je rentre chez ma maman après moi je suis rentré et tout après ils sont restés là et ça a fait avec sa délivrance je pense que c'est ça il y avait rien qui a été changé et son père a envoyé son fils en dehors du pays là le pays là il y a beaucoup de fétichisme et là en asie vous croyez déjà je ne sais pas il est parti là bas après moi je l'a fait bon après je sais pas qui c'est qui est passé s'il a toujours sa source aux scélérés là ou pas mais sur les réseaux sociaux je veux qu'il a une femme avec un enfant et tout donc regardez comme le monde sont donc c'est pour ça je vais dire aux parents s'il vous plaît vivez avec vos enfants moi les moi c'est moi vraiment l'expérience là moi je vais avec mes enfants moi j'ai dit c'est tout le tour tout tour avec mon mari mes enfants j'ai que c'est que moi je réussisse chez mes parents on partait pas dans aux vacances et tout je reste toujours avec mes parents et et moi aussi je suis comme ça avec mes enfants c'est pour cela je dis à tout moment c'est nous qui est au monde c'est nous qui garde les enfants sur nos entrailles donc il faut faire attention ouvrez les yeux sur vos enfants s'il vous plaît si on dormait avec l'enfant là si j'avais pas les saint-esprit là les garçons pourront nous faire quelque chose alors moi je suis quelqu'un d'esprit d'effort j'y vois quelque chose j'y parle directement je m'en fous parce que je sais que c'est lui qui en moi est plus fort que eux donc c'est pour ça je vous dire vraiment il faut faire très attention avec avec les enfants de n'est pas envoyé les enfants chez n'importe qui donc c'est ce que j'ai envie de dire dans moi c'est extraordinaire et c'est la vérité dites-moi ce que vous en pensez sur ce groupe d'envoi pour la prochaine vidéo soyez prêts abonnez-vous si on se voit